Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pendant cet été brûlant. Avant de démarrer, cette émission est sponsorisée par Barrière-Bête, le site pour les paris sportifs. Voilà, vous aimez parier ? Il y a Barrière-Bête, le lien est en description. Allez-y, il y a un jeu concours qui se finit bientôt. Vous vous inscrivez avec le code promo POKER, vous confirmez votre compte, il y a deux packages à 570 euros pour aller jouer un très très beau tournoi. Barrière, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. Et je remercie Barrière-Bête, évidemment, qui m'ont soutenu tout au long de cette opération Vegas. Passez un bon moment et mettez la petite cloche. C'est important, la petite cloche. Sinon, je n'ai pas prévenu de toutes les opérations commerciales. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver au cœur de l'été pour un nouveau Poker Débat. Un Poker Débat ? Pas vraiment, plutôt un bilan. On est tous partis à Vegas, on a tous cramé de chaud, on a tous perdu énormément d'argent en achetant des salades César à 80 dollars et des cafés à 15 dollars. Et tout ça, on va vous en parler car on va faire le bilan de l'été avec trois acteurs et pas n'importe lesquels. C'était déjà une légende, car vous le voyez dans toutes mes émissions. Oui, oui, mais maintenant, c'est un mythe. C'est un mythe car il a essayé de faire une tonne de vidéos. Il suffisait d'en faire une, il suffisait de folder un full. C'est M. Clément Richesse. Salut mon Clément. Salut, comment ça va Loïc ? Ben ça va, mon ami et toi ? Ben parfait, retour au Mexique. Le fait d'être devenu un mythe ? Ouais, ok, on en parlera de toute façon après. Oh que oui, on va en parler. Les amis, vous avez aimé son interview avant Vegas. J'ai passé une grosse partie de mon Vegas avec lui. Je me demande même si des fois il n'était pas dans ma chambre. Une sale histoire que je vous raconterai un autre jour. Lui aussi, il est content car un de ses protégés, Boris, a eu le bon goût de gagner aux Vénitiennes. C'est le patron de la team Neutzer, c'est M. Bapport. Salut Loïc, salut tout le monde. Et enfin les amis, un petit nouveau que j'ai rencontré à Vegas. Il est beau, il est talentueux, il est coach mental et il coach du beau monde. Vous allez apprendre à le découvrir. Il parle bien, ça gâche rien. C'est M. Itaka. Enchanté tout le monde, salut l'équipe. Bon les amis, déjà avant de parler chacun de ce qui s'est passé et de ce qui s'est passé aussi autour de nous. Votre ressenti sur ce Vegas-là ? Alors, moi c'était mon premier. Bapport, c'était la première fois que tu venais aussi ? Oui. C'est ça ? Itaka aussi, première fois ? Oui, première fois. Toi Clément, ça fait plusieurs années que tu y vas. La quatrième, oui. Votre ressenti sur... Alors tiens, Clément, question. Toi qui y allais plusieurs fois. Est-ce que ce Vegas, je ne te parle pas pour toi personnellement, mais en général, il était particulier vu que c'est l'année du record, l'année où Phil Edmuth prend 17 brassés, etc. Tu l'as senti un peu particulier ? Tu l'as vécu comment, toi ? Alors, je ne peux parler que personnellement. Ce que j'ai remarqué déjà, c'est une différence d'organisation. Les autres années, il y avait vraiment des moments où on pouvait attendre une heure, une heure et demie dans la file. Et je n'ai pas ressenti ça de la même façon. Donc j'ai l'impression que l'organisation était meilleure. Moi, après, mon Vegas était exceptionnel. Donc, les autres Vegas, j'ai beaucoup joué de tournois et très peu fait d'ITM. Là, j'ai joué quatre tournois. J'ai fait trois fois des 3, des 4 et des 7. Donc forcément, mon expérience est totalement différente. Et c'est mon Vegas préféré, bizarrement. Ok. Itaka, Bapport, vous, c'était votre premier Vegas comme moi. Moi, ce que je retiens là comme ça de Vegas, puis vous allez bien ce que vous en pensez, c'est évidemment la grandeur, le côté énorme, le côté Walt Disney. Les WSOP, on n'en parle même pas. Le côté légendaire qui est là, avec en plus, effectivement, les records battus. Le fait qu'il y a une tonne de Français, au final. Et puis, les deux autres choses que je retiens, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qui est possible à Vegas. C'est de la folie. Puisque j'ai même fini par tirer à la K47, comme quoi on peut faire des choses. Et puis, l'autre truc que je retiens, c'est les prix. Ce n'est pas que c'est hors de prix, c'est que c'est pire que ça. Voilà. C'est une violation de la loi internationale sur le porte-monnaie. Itaka, Bapport, vous, vous ressentiez ? Itaka, pour commencer, toi, ce ressenti sur Vegas ? Oui, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on est stimulé de partout. Quand on arrive à Vegas, c'est la première fois même aux US. Pour moi, tout est gigantesque. Les odeurs, les lumières, les bruits. En fait, il n'y a aucun endroit à Vegas où on n'est pas stimulé à chaque instant. C'est un des trucs qui m'a vraiment frappé. Et sinon, cette année, j'ai eu la chance de faire trois festivals live. Donc, découvrir trois environnements de performances très différentes avec les Bahamas en début d'année, avec le WPT à Paris. Et du coup, c'est en fait trois tournois live, enfin trois events live, mais très différents. Donc, ce que je retiens pour le coup, c'est l'endurance. Le côté endurance que les joueurs doivent avoir sur un Vegas qui m'a beaucoup impressionné. Et la qualité des rencontres qu'on peut faire. Parce que du coup, j'ai pu rencontrer énormément de joueurs avec qui on a eu de belles discussions. Donc, voilà un petit peu pour des petites choses qui me viennent là comme ça. Ce qui me fait penser d'ailleurs que pour les gens qui ne sont pas allés à Vegas, il faut savoir qu'il y a des enceintes dans les murs, dans tout le strip. Donc, peu importe où vous êtes dans le strip, il y a la musique à fond. C'est même à l'extérieur. Bah, Porte, toi, ton rapport à Vegas ? Et de jour comme de nuit, la musique. Oui, oui. C'est H24, quoi. Bah, moi, Vegas, j'ai trouvé ça très, très, très cher. Je pense comme tout le monde, mais vraiment, tout coûte archi cher. Je pense à cette crêpe à 14 balles. Je pense aux Uber hors de prix. Et encore, les Uber, ça va. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu prends un taxi, tu te fais insulter avant même de rentrer dans le taxi parce qu'ils veulent déjà être tipsés. Ah oui, ça ne suffira jamais. Mais voilà, j'ai tout fait pour éviter les Uber. J'ai tout fait à pied parce qu'il y a la chaleur. Mais la chaleur, moi, j'y suis habitué au Cambodge. Il ne fait pas spécialement plus chaud, mais c'est extrêmement sec. Et l'air est très chaud. J'ai pu tester sur des séances extérieures. Et que ça n'a absolument rien à voir. Et ça m'a paru très bizarre de marcher dans la rue, de ne pas transpirer. Oui, c'est ça. Il peut faire 45 degrés, 50 degrés, tu ne transpires pas. C'est très bizarre. Et donc, il faut faire extrêmement attention parce qu'on peut vraiment se cramer ou choper une insolation sans s'en apercevoir. Et oui, Vegas, on est stimulé d'absolument partout. Il y a de la tentation vraiment partout. Même, moi, ce que je n'ai pas aimé dans la rue, c'est ressentir, dès qu'on approche du stream, des odeurs de marijuana, de drogue. Absolument partout. Clairement, c'est le parfum de la ville. Oui, ce qui est fou parce que c'est interdit. Oui, enfin, tu vois, c'est ça, Vegas. C'est qu'il y a marqué partout que c'est interdit, mais ça sent la marijuana partout. Oui, par contre, les lieux, autant en extérieur, il y a le contraste extérieur où on sort un tout petit peu du strip et puis on voit, en fait, une certaine misère avec les craquettes. Et quand on rentre dans les bâtiments, comme au Paris, à l'intérieur, c'est extrêmement joli. C'est une ville dans la ville et avec une lumière artificielle. Et vraiment, tout est fait pour perdre la notion du temps. Mais c'est vrai que, par contre, c'est vraiment très, très joli. C'est vrai qu'il y a tout qui cohabite. Il y a l'extrême pauvreté et l'extrême richesse. Et avec un panel de gens et de personnes et d'expériences que tu peux vivre qui est tellement concentré que la vie est extrêmement intense. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce truc-là. J'ai eu l'impression que c'était extrêmement intense d'avoir vécu quasiment des mois en quelques semaines. Parce que ça ne s'arrête pas, en fait. Oui, et puis il ne faut pas s'y perdre, en fait. Il ne faut pas s'y habituer. Il faut vite revenir à la réalité. Clément, un dernier avis sur Vegas avant qu'on attaque le fond du sujet ? Moi, j'ai toujours l'impression d'être dans GTA V à chaque fois que je suis à Vegas. Tu vas voir le mec qui traverse le feuille. « Hey, ta race ! » Tu sais, les NPC qui sont partout. Les mecs avec les croix, tu sais, qui te disent « Priez pour votre âme et tout. » Ils s'y sont, ils existent là-bas. Ils existent. C'est vraiment le ressenti que j'ai. J'étais à 5, c'est exactement ça. Personnellement, ce n'est pas une ville que j'aime du tout. C'est même à l'inverse de ce que j'aime. Je préfère la nature. Mais j'y vais quand même tous les ans parce que c'est là où on peut créer sa carrière, créer des exploits. Ça dure un mois. C'est très juste ce que dit Baport quand il parle de retour à la réalité. Parce que c'est vrai que ça fait très fake. Au final, il y a vraiment cette vitrine où tout est plus beau. En fait, à Vegas, c'est où quand tu rentres chez toi, tu retournes à quelque chose de plus sobre, on va dire. Qui fait l'effet de retour à la réalité. Et il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'une fois que tu as fait Vegas, moi, ça me l'a un peu fait après quand je suis allé dans d'autres festivals, etc. C'est que une fois que tu as vu Vegas, une fois que tu as vu les WSOP, tout le reste, bon, ouais, c'est bien. Mais ce n'est pas Vegas, quoi. Ah ouais, sérieux ? Moi, j'ai complètement l'effet inverse. Ah ouais ? C'est vrai que je pars, je suis heureux. Non, 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 mais attention, moi, je te parle d'un point de vue juste poker, Clément. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu vois, le mec... Effectivement. Tu vois, c'est ça. Le mec qui arrive et dit, regarde mon festival, c'est incroyable, j'ai 1000 joueurs. et tu fais, ouais, 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 c'est un 200 balles à 14 heures dans le casino. Tu vois ? Moi, j'aurais quand même une exception, parce que les Bahamas, c'était quelque chose, quand même. Ah là là, ça se la raconte, ça y est, ça se la raconte, oui, monsieur. Il y était, Clément, aussi, non ? Clément, tu y étais ? Je ne suis jamais allé au Bahamas. Ah non ? Tu n'y étais pas, OK. Non, non, mais je vous en prie, M. Itaka, oui, donc vous allez au Bahamas pour les PSPC, oui ? C'était pas mal aussi, oui, j'imagine. Non, mais le contexte est extraordinaire, et les tournois sont très beaux aussi, quoi. Enfin, en termes d'expérience, moi, je le mets au même niveau. Bon, maintenant qu'on a fait un petit poids sur Vegas pour que les gens se rendent compte de ce que c'est, donc on vous conseille, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un conseil pour les gens qui nous regardent, moi, je vous conseille vraiment, ce n'est pas une vanne, si vous avez un budget, vous le multipliez par deux, et là, c'est bon, vous êtes à peu près OK pour aller à Vegas. Je ne sais pas si vous avez un petit conseil vite fait pour les gens qui veulent aller à Vegas, les amateurs qui ont envie de se faire kiffer. En fait, le budget, il peut se gérer à l'avance, parce que tout coûte plus cher, parce que rien n'est prévu, rien n'est organisé, et en fait, si tu t'organisais tes parts, par exemple, moi, je n'ai quasiment jamais mangé à l'extérieur, j'ai toujours été faire les courses, et je me suis fait à manger moi-même, et puis les prix, ça n'avait plus rien à voir, donc tu n'es pas impacté par ça. En fait, tu peux quasiment tout contrôler. les Uber, tu as le choix entre marcher... Ah, les Uber, ça ne t'a pas coûté cher, un Baport, les Uber, hein ? Non, tu as le choix entre marcher 20 et 30 minutes, et tu as le choix de prendre un Uber. Avec le XSense, oui, qui du coup est sur sa carte. Mais c'était pour toi, tu ne pouvais pas marcher. D'accord, OK. Ça ne lui a pas du tout coûté un euro, les Uber, exactement, à Baport, puisque Baport a découvert que je pouvais faire des frais de société. Ça l'a beaucoup intéressé. Ouais, et donc, tout ça, ça s'optimise, ça se demande juste de l'organisation, enfin, beaucoup d'organisation, parce qu'il faut quand même tenir le rythme quand il s'agit de jouer et de s'organiser. En général, avec notre CR, on a quelqu'un qui s'occupe de ça, mais il y a vraiment moyen de gérer son budget de cette façon-là. Itaka, un conseil à donner pour ceux qui iraient ? Ouais, pour ceux qui ont envie de se faire kiffer, faites comme Tom Dupuis. C'est le petit jeune qui est, qui est le groupe de jeunes qui ont gagné le King 5. J'ai eu l'occasion de travailler avec, justement, ce joueur qui a fait son premier Vegas, son premier tour de live et qui a, du coup, qui avait ship le package. Donc, c'est une belle strat, je crois, pour s'offrir un Vegas à moindre frais et se faire kiffer. Ok. Bon, Clément, un conseil, toi ? Moi, je dirais que, du moment où tu n'es pas professionnel, avec ton but, c'est d'aller à Vegas pour profiter de l'expérience. Qu'est-ce qu'on s'en fout de dépenser un peu plus ? Ça fait partie de l'expérience. Tu y vas, tu as préparé ton budget, tu sais que le budget va y passer et voilà. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui va à Vegas pour la première fois, marche, va faire ton riz et tes légumes à l'avance, va jouer tes petits tournois. Non, c'est vas-y, va t'amuser. Il y a plein de tournois pour les plus petites bourses qui sont cool également à jouer et des WSOP également qui sont cool à jouer. Il y a un tournoi de 200 euros, très bien, au Resort World. Mais je comprends ce que tu veux dire, Clément, c'est-à-dire le viol de l'argent fait un peu partie de l'expérience. Tu vois, c'est quand tu commences à être professionnel que ça devient important de préparer même d'un point de vue nutritionnel. Tu vois, tu prépares tout à l'avance, etc. Voilà, mais si je retournais, si c'était ma première fois à Vegas, je n'en ai rien à faire. Je vais aller jouer la roulette pour rigoler, je vais aller jouer les machines à sous pour rigoler, je vais aller sortir en boîte pour rigoler. Voilà, c'est le but. Tu t'offres une expérience, quoi. Tu kiffes. Je vois de quoi tu parles, Clément, sur la roulette et les machines à sous. Alors donc, passons maintenant au côté un petit peu plus pro, messieurs, car ce qui vous réunit tous les trois, c'est que vous avez eu tous les trois des réussites cette année. À tout seigneur, tout honneur, on s'est foldé en foule, donc on parle en premier. Mon Clément, toi d'un point de vue personnel, tu expliques, cette année, très peu de tournois, mais à chaque fois des gros deep runs et évidemment, un énorme deep run sur le main event. Comment t'expliques que ça se soit aussi bien passé cette année ? Alors, évidemment la chance, il n'y a rien, il n'y a pas de question. J'ai eu les bonnes rencontres, j'ai également gagné les rencontres. À un moment, j'ai passé un flip énorme au D3 où j'avais mon tournois en jeu, où j'avais flush row au tirage couleur plus deux cartes au-dessus du board et je l'ai touché. J'ai gagné un autre flip derrière, j'ai eu les rois contre As-9 où j'ai gagné. Enfin, le nombre de fois où tout le monde a les histoires, t'as les rois, le mec à As-9, tu prends l'as, t'es plus dedans, tu peux plus raconter ton histoire. Donc, je trouve que cette année, ce qui a changé pour moi, c'est de me rendre compte de la chance que j'avais eue et au final, même quand parfois j'avais de la malchance, le fait de m'être rendu compte de toute la chance que j'avais eue par le passé faisait que je n'étais pas vraiment déçu. Ça t'a fait changer de point de vue sur le poker de tournoi ? Moi, j'ai déjà eu ce débat souvent avec des joueurs au fil des années. Au début, ils te disent non, il n'y a pas beaucoup de chance et puis avec Stanley, ils te disent non, mais la part de chance, c'est énorme. Toi, ça t'a fait un peu changer de point de vue là-dessus ? Non, je savais que la part de chance était énorme. J'ai changé ma stratégie pour le coup pour ce Vegas-là et d'ailleurs, c'est marrant puisque j'ai prêché pendant beaucoup d'années le fait de jouer de façon d'être un joueur agressif, difficile, contre qui jouer, etc. Et petit à petit, ceux que je critiquais par le passé, c'est-à-dire les vieux joueurs de live, ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont énormément de réussite, je me rapproche de plus en plus d'eux. C'est-à-dire dans le fait de beaucoup moins bluffer, de jouer beaucoup plus sur l'image, je me suis... En fin de journée, par exemple, j'avais une table pas favorable du tout et j'ai beaucoup moins joué de coups parce que je savais que le lendemain, dans deux heures, j'allais avoir une nouvelle table. Et c'est des choses que je critiquais par le passé et que maintenant, j'utilise. T'es devenu plus low variance. Ce n'est pas vraiment low variance, je pense juste que c'est une stratégie supérieure. En deux heures, je vais avoir le temps de jouer cinq coups. Pourquoi pas jouer de cinq coups et en jouer cinq, j'en joue trois en passant des coups qui ne sont pas forcément utiles contre des joueurs qui sont forts pour tirer une table qui est beaucoup plus favorable où je vais avoir 20 blindes au sang la table de demain alors que la table d'aujourd'hui, c'est peut-être cinq blindes au sang. C'est juste ça. être dans le day set du main, forcément, c'est des émotions. Ça fait quoi ? Tu peux nous expliquer un peu ce qu'on ressent ? Alors, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'on est acteur passif. C'est-à-dire que tu rentres dans le tournoi, les blindes avancent, on te donne les cartes, tu joues tes cartes du mieux possible et ça s'enchaîne très vite. Tu sais, des trois, des quatre, des cinq et tu sens la pression petit à petit. Au début, ça se jouait sur les deux casinos entiers. À la fin, ça se joue sur plus qu'un seul casino, ensuite sur plus que la petite salle et ensuite, on joue tous autour de la table finale avec moi, quand j'avais fini, il y avait cinq tables ou six tables à la fin. Et c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai eu un soutien et je pense que toutes les personnes qui vont loin dans un tournoi ont un soutien comme ça mais c'était excellent, franchement. Est-ce que tu t'y es vu ? En particulier, la communauté française, pour le coup, ça m'a marqué à quel point la communauté se soutient et en live vibre ensemble. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tu t'y es vu ? En TF ? Ou t'as essayé de chasser ça ? Je... Alors, désolé si vous entendez. Une seconde. Alors, en fait, j'ai aucun espoir comme maintenant je joue en cage game 100% du temps. J'ai absolument aucun espoir. Disons que ma carrière... Il entend un truc que nous, on n'entend pas. On lui souffle la bonne réponse. Excusez-moi. Non, tu vas pouvoir reprendre mon Clément mais on n'entend pas. Je ne sais pas... Ok, d'accord. J'ai vu ce que ça crie à côté. Ah ok. Je te refais la question juste en te disant est-ce qu'à un moment donné tu t'y es cru en TF ? Alors, j'ai... Je pense qu'il y a un changement de mentalité que j'ai eu. C'est le fait que maintenant je joue exclusivement en cage game. Je sais que les tournois... Une réussite dans un tournoi ne va absolument pas déterminer ma carrière. Et du coup, je le vois comme un... Comme du bénéfice. C'est-à-dire que que je perde ou je gagne, je sais que ça sera... Ça n'influencera absolument pas ma carrière. Je pense qu'il y a des gens qui attendent leur one time en tant que joueur de tournoi et pour qui c'est très important de performer. Moi, je n'avais aucun problème. J'étais heureux des trois. Alors, des trois, j'ai joué contre Tom Doan et je sais que je n'avais pas regardé ma table à l'avance. Je me retrouve en table télévisée. Il arrive un peu en retard. Je me dis qui est-ce que... Pourquoi est-ce que on se retrouve en table télé ? Là, je suis en train de vider mon sac de jetons. Je lève la tête et je vois Tom Doan. Donc, gros coup de stress. Je suis en train de jouer contre la légende. le mec grâce à qui j'ai commencé le poker et je savais qu'après ce jour-là, du moment où je jouais bien cette table-là, je savais que c'était que du bénéfice pour moi. Il n'y avait plus de regrets. Tu étais en train de kiffer ton moment. Ouais. OK. Mon Itaka, toi, tu as eu des élèves et des anciens élèves qui ont parfait. Je pense qu'on pense notamment à M. Ribouchon qui m'avait dit d'ailleurs, petite parenthèse, je pense que je ne trahirai pas un secret flot et tu n'es pas au meilleur de sa forme financière avant d'attaquer Vegas. Par contre, il m'avait dit tout le travail mental que vous aviez fait ensemble et dont il était très content. Alors, ça fait quoi de voir un de ces poulains prendre un million ? Ouais, c'est l'expérience du rail et de voir la table sous les yeux et d'avoir la commu, comme je disais, la commu française qui était là pour Julien Sidbon, qui était là pour notre amie Riboubou. c'était vraiment intense que je veux dire que tu vibres avec la personne. Pareil, c'est qu'après que tu prends du recul sur l'expérience, tu diras, c'est vrai que c'est agréable de voir des gens avec qui on a travaillé, parfait, etc. Mais dans l'instant, tu vis juste l'expérience, tu vibres et je trouve que c'est un beau cadeau de pouvoir vivre ça et partager ça en live avec les joueurs. Pour le coup, il y en a un paquet qui ont parfait, mais je pourrais faire la même réponse que Clément. C'est-à-dire qu'il y a une part de chance. Moi, je suis focalisé uniquement sur faire en sorte que les personnes avec qui je travaille mettent leur esprit au service de leur performance, apprennent à l'utiliser et à s'adapter à l'environnement de pression énorme qu'est le poker, en particulier en live et en particulier sur un Vegas. Et après, le reste, ça appartient à l'histoire, comme on dit. T'avais quoi ? T'avais beaucoup d'élèves, là ? Beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes avec qui tu travaillais sur ce Vegas. T'es venu pour ça, toi ? Moi, j'ai fait une immersion avec trois joueurs dans une villa avec Luca Rini, Clément Surcouf et Valentin. Ah, M. Surcouf ! Ouais. Du coup, je travaille aussi avec Jonathan qui a fait une très belle perfe sur ce Vegas. J'ai travaillé aussi avec Boris. Donc, du coup, en fait, ça fait beaucoup de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de vibrer. Ouais, de vibrer. Et toi, le fait d'être sur place en tant que coach, c'est mieux ? C'est différent ? C'est une forme de travail qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'en dehors des événements, on a le temps, en fait, d'aider la personne à prendre conscience de comment elle fonctionne, de faire de la... Enfin, de coacher de façon très pédagogique sur un événement live. C'est de l'efficacité tout de suite maintenant. Comment est-ce qu'on s'adapte ? C'est quoi la difficulté qu'on rencontre ? Donc, il y a vraiment ce côté coaching en live en fonction de ce que vit la personne qui est extrêmement stimulante et satisfaisante. Et il y a toute une dimension qui n'existe pas dans le coaching hors event. c'est ce qui est de l'ordre d'être un environnement qui facilite la performance ou qui élève le joueur. Je pense aux routines, à la possibilité de faire des cooldowns, d'avoir quelqu'un qui pose des questions smarts, qui vont permettre justement d'avoir des réflexions qu'on n'aurait pas eues seuls. Toutes ces petites choses-là qui sont aussi très différentes de coacher hors et en event. J'ai une question. Vas-y, vas-y. Pour tes coaches, tu es rémunéré en fonction de leur performance ou c'est un prix fixe ? Alors, ça dépend des dînes que j'ai trouvés avec les joueurs. Donc, ça dépend vraiment de... Parce que, tu as bien vu, sur un Vegas, il y a différentes personnes qui vont vouloir être tout seuls, d'autres qui vont faire une équipe et on va trouver un dîne ensemble. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Est-ce que c'est vrai que tu avais 30% de Ribouchon ? D'après les rumeurs, tu avais 30% de Ribouchon ? Non, pour le coup, je n'avais pas de pourcentage avec Ribouchon, mais j'en avais avec Clément qui a quand même fait aussi des belles perfs. Très bien. Le fisc français sera ravi d'entendre ses nouvelles. Pour finir, Itaka, sur ton boulot, il y a un truc, vu que c'était ton premier Vegas, il y a eu quelque chose que, entre guillemets, tu n'avais pas prévu à l'avance, une problématique supplémentaire par rapport à ton métier que tu as découvert là-bas ? Oui. Oui, oui, oui. Une chose que je n'avais pas du tout anticipé, c'est le fait que les tournois se jouent dans autant de casinos et que les casinos sont éloignés. Ce qui fait que, comme je travaillais avec trois joueurs qui avaient des fois leur pause pas en même temps, jouaient des fois même en même temps dans des casinos différents, faisaient que je ne pouvais pas être présent de la même façon. En tout cas, ce qui me fait me dire que sur un Vegas, si j'avais essayé à refaire, je mettrais moins d'importance sur être présent sur les pauses et encore plus d'intention sur le avant et après les tournois. Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait plein de casinos rend ça difficile. Alors que sur un WPT où je peux être là sur les pauses, il n'y a pas de problème que tout le monde est au même endroit. Puisqu'on rappelle les chiffres, tu as donc pris 23 000 euros pour l'ensemble de Vegas, ça t'a coûté 24 500 euros de Uber. Mauvaise opération, Itaka. Bapor, alors toi, tu as vécu le très bas, le très haut. Tu sors avec ton équipe live de Netzer d'une année incroyable. Bon, on rappelle, Holux qui a gagné l'été dernier, après qui a regagné aussi. De quoi ? C'était en Thaïlande ou au Cambodge ? Je ne sais plus, quand il a regagné. Cambodge. On a l'ami Clément qui a gagné aussi. On a JIR qui avait fait des places. Et là, donc l'été, c'est tranquillement, puisque tu as résolu le stacking en live, comme tu m'as dit, c'était tranquillement une descente. Pépère. Et puis, M. Boris, notre ami de Bordelais, qui a eu le bon goût de gagner aux Vénitianes. Je ne sais pas quel temps il a gagné d'ailleurs aux Vénitianes. Je sais qu'il a gagné 250k. Deep stack, non ? Deep stack, c'est ça, Bapor ? Oui. Oui, c'est un deep stack. Stack. Alors, toi, comment tu l'as vécu, ton Vegas ? Parce que tu y allais aussi pour le business. Donc, toi, comment tu l'as vécu, ce Vegas et cette performance après un mois et demi un peu dans le dur ? Moi, il y avait deux choses. Parce que moi, j'y allais pour le business. Donc, il y a la partie business que j'ai gérée. Et je n'y allais pas pour avoir une influence auprès des joueurs parce que la machine était déjà lancée. Ils avaient eu leur préparation. Ils avaient leur manager ? Il y avait le manager qui était sur place. La stratégie était lancée. Et moi, je n'ai rien à faire dans ces moments-là. En fait, ils savent. Maintenant, ils sont rodés. Ils sont forts. Il n'y a aucun problème avec eux. Ils ont lancé la stratégie. Et moi, j'ai suivi ça de loin. Et au début, ça avait bien démarré parce qu'en fait, il y avait eu des... Alors, je ne me souviens plus dans quel ordre, mais il y avait eu des deep runs. Et en fait, ça a souvent tourné autour de légèrement gagnant break-even. Et puis, il suffit que tu sortes une semaine avec quasiment aucun ITM et tu te retrouves en une semaine à moins 60K. Tu n'as pas compris. Ça va super vite. Après, on avait quand même eu pas mal de chances par rapport à tous les events précédents parce qu'en fait, il n'y avait pas un event qu'on avait perdu. Une chose qui était assez incroyable. Donc, qu'à ce Vegas-là, on ressorte négatif. Oui, ça ne t'aurait pas surpris. Ça ne m'aurait pas surpris. Ça aurait été un petit retour de variance quand même. On aurait quand même été extrêmement positifs. Oui, mais non. Mais non. En plus, c'est sur la dernière semaine. Il n'y a quasiment plus de Français. Il n'y a plus personne. C'est un tournoi annexe aux Vénitianes. Ça, ça sort de nulle part. En plus, Boris, des trois tables left, en fait, il n'a vécu que des spots de rêve, que des situations à chaque fois de rêve. Il tombe à chaque fois sur la bonne table. C'est chip leader de la table alors qu'en fait, il est cinquième en jeton. Il fait sur la table finale contre le deuxième alors qu'ils ont des stacks énormes. Il fait brelant contre brelant. C'est fluide. incroyable le degré de fluide. Après, Boris, on la rail à partir de 35 left jusqu'au bout. Extrêmement concentré, extrêmement fort. Et surtout, les joueurs, jusqu'au bout, malgré... On a été jusqu'à drop sur ce Vegas un truc comme 130 000. Et en fait, jusqu'au bout, les joueurs, c'est là qu'ils ont été très forts jusqu'au bout. Ils y ont cru. Ils n'ont pas été du tout impactés par ça et ils se sont vraiment battus et ça a sorti cette perf que du coup, à une semaine de la fin, en fait, tu fais tes prévisions, tu fais tes calculs, tu t'y attends pas et puis ça sort de nulle part. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est Boris qui l'a perfait parce que tout le monde avait perfait en fait. Léo qui a perfait deux fois, Cortex avait perfait, Pulsar qui était extrêmement up. Il avait fait en plus une deuxième place sur un événement au Cambodge que Cortex avait gagné donc il y avait juste Boris qui n'avait pas fait une grosse perf et là, c'est lui qui clôture cette saison-là donc extrêmement positif sur ce Vegas au final. Le fait de voir tes joueurs comme ça ne pas lâcher mentalement, on sait que la première saison, le premier Vegas avait été compliqué, le deuxième avait été incroyable mais la plupart étaient nouveaux. Le fait de les voir tenir comme ça mentalement, tu te dis que le travail est à payer sur le long terme, tu es fier d'eux ? Ça, oui, le travail est à payer, ça c'est sûr et certains qui sont très très forts de toute façon de ce que je mets en avant de cette équipe, ce n'est pas la technique quoi, ils savent tenir un plan, ils savent se battre jusqu'au bout sans flancher et c'est quand ces scénarios arrivent, des scénarios ultra négatifs où je l'ai vu sur la première année de Vegas avec la première équipe où ça a flanché directement mais du coup, tu snowball une EV négative et ça te casse totalement l'EV global. Eux, jusqu'au bout, même dans une situation à moins 130 000, ils ne lâchent rien, full énergie, tu aurais dit que c'était le premier jour de la première semaine de Vegas, en fait, tu aurais cru vraiment très très fort et puis tous, il n'y avait pas un moins fort que les autres tous, ils ont été très très forts. Mon Clément, toi aussi, tu as eu la team ATM qui est venue quelques années, pas cette année Clément, c'est ça ? Si, il y a eu Clément Surcouf qui est dans la team, il y a eu Miles Cordis également, qui est Samy, on a du bonnet. Ouais, Samy. Samy Dubonnet. Donc, ils étaient deux cette année, l'année, donc deux années avant, ils étaient venus à 5 avec les deux coachs et ouais, on avait fait un tout droit, on avait perdu 180 000. Ouais, alors, c'est là d'ailleurs, on va pas vous raconter nos vies, d'ailleurs, on disait avec Clément tout à l'heure que c'était une des meilleures soirées qu'on avait passées mais on a fait un excellent resto, bravo Clément, Clément, excellent pour trouver les meilleurs restos à Vegas, on a fait un très très bon resto de baport Clément et moi, on a passé une très très bonne soirée et justement, ce qui est intéressant dans vos discussions à tous les deux, Clément, c'est que tu expliquais, c'est-à-dire que même si tu as des joueurs très forts comme toi, par exemple, online où tes joueurs sont top niveau, le live, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus ingrat. il y a aussi, il y a aussi, même si, évidemment, tous les joueurs qui viennent du online, je pense vraiment qu'un joueur gagnant sur les 10 euros gagne à Vegas, il est up à Vegas, mais il y a quand même un facteur expérience et la première année, tu vas jouer comme si tu jouais online et tu ne vas pas forcément avoir les bonnes stratégies. Alors, est-ce que tu es perdant ? Non, tu es largement gagnant, mais il y a les vieux de la vieille qui ont une expérience bien plus grande en live vont mieux performer que les petits jeunes d'online, pourtant, alors que pourtant, les petits jeunes d'online ont une plus grande technique. Les amis, on a parlé un peu de vos cas persos. Il y a ce qui s'est passé à Vegas, j'aimerais bien avoir vos avis parce qu'on y était tous. Déjà, il y a le côté record du main quand même, là les gars, on passe de 8 à 10 000, donc ça veut clairement dire qu'il y a un re-boom du poker. Vous avez un avis ? Ça vous dit quoi le fait que ça passe à 10 000 et que tous les records soient explosés ? Ça vous dit quoi, vous qui êtes tous les trois dans l'industrie, Clément ? Il y a un boom du poker alors que le bitcoin n'est pas si haut. S'il y avait un bitcoin très fort, on aurait pu imaginer que ça venait de là, que les gens avaient de l'argent à mettre dans le poker, mais même pas. Il n'est même pas si haut que ça. Tu veux dire qu'au prochain bull run, on va se gaver au table ? Bien sûr. Tu le vois. Déjà, il y a les meilleurs joueurs qui s'en vont puisque ce sont eux qui possèdent le plus de bitcoin et il y a eu ce phénomène-là, je crois que c'était en 2017 ou 2018 où le bitcoin est passé de 3 000 à 20 000 et il y a eu tous les meilleurs joueurs de poker qui sont partis, qui ont arrêté tout simplement de jouer au poker. Donc, le field est devenu plus soft à cette époque-là et en plus de ça, il y a plus d'argent pour les amateurs. à chaque fois que le bitcoin est très haut, on le ressent au table, bien évidemment. Il y a une corrélation entre les fluctuations de la crypto et la table de poker. Oui. Monsieur Bapport, vous qui avez réussi dans le bitcoin, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse ? Online aussi. C'est online qui parle, Clément, je pense même, non ? Oui, dans les deux. C'est online aussi, surtout sur des rooms qui par exemple sont en crypto, c'est extrêmement impactant. Après, on ne peut pas encore trop savoir parce que je pense qu'il y a encore un effet rebond-covid qui est possible, qui est dilué dans le temps. Donc, ça peut très bien être dû à ça. Donc, c'est surtout, on verra l'année prochaine. Après, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'eux, ils ont extrêmement bien communiqué et donc du coup, ça a ramené du monde et ça, je ne peux pas le juger. Il y a le problème. Je sais une chose que m'expliquait par exemple Greg, c'est qu'évidemment, ils sont en partenariat très fort avec GG Poker et que là où GG Poker, par exemple, l'année dernière, avait qualifié, je crois, Greg, excuse-moi si je dis des conneries, mais je crois que c'était 80 joueurs, ils en ont qualifié 800 cette année. Pour le main ? Oui. Oui, quand même. Oui, puis l'alliance avec GG, je suppose que ça a dû faire effet aussi, donc on n'aura pas la réponse de suite. Je pense qu'on l'aura peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans deux ans pour savoir en fait si ça va continuer à monter ou si c'était juste un rebond, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore du monde. il y a de plus en plus de contenu également sur les réseaux sociaux qui tournent autour du poker avec notamment l'avènement TikTok et même, il y a beaucoup plus de vlogs qui ont été faits. Il y a un japonais qui était le plus gros youtuber japonais, je crois qu'il a 700 000 abonnés ou 800 000 abonnés. Et moi, par exemple, avec mon deep run, je sais que j'ai des amis qui se sont remis au poker. Il y a mon frère, par exemple, qui, juste après avoir vu mon deep run à Las Vegas, j'ai tous mes amis qui se sont remis à peu près au poker à jouer des tournois. Donc, ça doit avoir également un impact. Justement, d'ailleurs, petite parenthèse, Clément, alors, ça fait quoi de devenir une star sur un fold où tu m'as dit « Oh, putain, en plus, je crois qu'il n'est pas bon. » Ouais, c'est un peu ça, le poker, en fait. Je ne pense pas que mon fold soit bon, même si évidemment, il avait un fold supérieur, donc forcément, mon fold était bon. Il était légendaire, il était légendaire, monsieur. Si jamais j'avais joué contre un papy, je n'aurais même pas hésité une seconde, ça aurait été un fold instantané. Le fait que je joue contre un Brésilien m'a fait un peu plus réfléchir, mais je ne connaissais pas encore l'animal. J'ai parlé avec Benjamin Chalot et David Iquita, et il me disait « Non, mais moi, je ne fold jamais, c'est un malade mental, ce mec, il a beaucoup trop de bluffs dans ces situations-là. » Donc voilà, j'ai eu de la chance de ne pas le connaître à ce moment-là et de faire le bon fold, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été impressionnées. Il a dépensé 200 000 euros en faisant des vlogs alors qu'il suffisait juste qu'il fasse un TikTok avec un bon fold pour impressionner les Américains. Bien joué, bien joué, mon Clément. C'était cool, tu avais Helmut qui avait répondu en dessous du tweet, il y avait pas mal d'autres mecs, c'était cool à vivre. Il y a donc la réussite au niveau du nombre, il y a les performances des Français, forcément on est obligé de mettre en avant nos deux vainqueurs de bracelets de cette année, c'est-à-dire Julien Sidbon et Alex Rear. Vous les connaissez tous les trois, un mot sur eux, sur leur performance, qu'est-ce que vous avez envie de retenir ? Itaka, peut-être pour démarrer ? Pour le coup, Alexandre, j'avais la chance de travailler avec lui au moment du premier bracelet et il est fidèle à lui-même, c'est un joueur qui est respecté, respectable, qui est très constant et qui a toujours une qualité d'échange et de connaissance du poker qui est très agréable et plus qu'au-delà du poker, vraiment dans sa discipline, dans sa rigueur, c'est quelqu'un que j'respecte beaucoup pour ça. Et Julien, je l'ai rencontré pour la première fois justement au premier tournoi que j'ai joué en live au Bahamas et depuis, ça fait partie des joueurs qui m'impressionnent le plus parce qu'il fait partie de ces personnes qui sont capables d'influencer ce qui se passe à la table quand ils sont là, ils mettent une ambiance, ils créent de l'interaction et il a une façon de jouer, entre guillemets, une façon d'être à la table qui elle aussi m'inspire beaucoup. Donc je suis très content que ce soit ces deux joueurs qui est à chiffre des bracelets parce qu'ils donnent une très belle image du poker et c'est vraiment des exemples à suivre de mon point de vue. Baport ? Ça arrivait tard en plus. À la toute fin, ils nous l'ont fait sur les derniers jours comme Boris. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de bracelets mais en fait il y avait des grosses perfs. Ouais, exactement. Tu vois, ça se trouve financièrement ils ont plus gagné, ils avaient plus gagné à ce moment-là que les années où ils avaient gagné des bracelets. Déjà parce que Julien il finit déjà une fois deuxième pendant Vegas si je me rappelle bien. Monsieur Ribouchon finit deuxième sur le million maker. Sarah Arzali finit troisième si je ne dis pas de bêtises. Pierre Merlin avait gagné un annexe. Sony Franco même si Sony... Je ne sais plus s'il joue sous drapeau français ou marocain. Je n'ai plus l'info là. Mais Sony avait parfait aussi. Mais on n'avait pas encore pécho de bracelet comme dirait l'autre. Oui et puis les deux qui chopent ce sont deux gros très gros expérimentés vieux de la vieille qui est étonné. Et puis il me semble que pour Alex Rear il avait une... Il avait un très gros joueur. Et Chilwick ? Il avait le boss du jeu. Lui il a fini le tournoi. Il a fini le jeu lui ça y est. Il a tué le boss final sur le gros tournoi. C'est retraite. C'est retraite pour Alex. Personne n'a étonné et puis on va mériter. Il y a quelque chose qui est beau aussi du côté de Julien c'est que je crois qu'il s'était fixé comme objectif de gagner un bracelet avant ses 40 ans. Avant ses 40 ans il a gagné 40 ans et 3 jours. Je crois un truc comme ça. Raté. Raté. Nul. Nul. Bilan. Les rageux diront raté. Les rageux diront nul. Clément. Ben non mais moi je m'étais dit ah ben tu vois c'est pas si facile que ça de gagner des bracelets tu vois Réar là il fait rien ce Vegas et juste après avoir dit ça boum il prend le bracelet donc voilà qu'est-ce que tu veux là c'est pas difficile et c'est tout le temps les mêmes en fait si jamais maintenant si jamais je dois parier je parie tout le temps sur Réar. Mais surtout que Alex je crois qu'il finit cinquième aussi d'un autre bracelet en début de Vegas. Mais c'est pour ça que je parlais d'expérience de joueur live et il y a évidemment de la variance tu vois ce que je veux dire quand tu gagnes un tournoi comme l'expliquait Bapor on sait pas ce qu'il se passe tu vois faut gagner des flips faut mettre des rencontres etc. Mais c'est quand même des gens qui ont beaucoup d'expérience qui arrivent à performer en live. Il y a une constance quoi. Il y a très peu de petits jeunes du online qui performent. C'est vrai. C'est vrai et surtout par exemple on voit encore un mec comme Antonin Tesser alors lui l'expérience ça fait 50 ans qu'il joue au poker ben mine de rien il fait encore table finale ouais table finale sur un PLO etc. Les mecs sont là quoi les vieux de la vieille les très vieux même on embrasse Tonin il va me tuer quand je leur ai dit ça mais bon les amis pour conclure sur ce Vegas si je vous dis l'année prochaine on y retourne on y retourne pourquoi on y retourne pour faire quoi est-ce que vous allez y retourner est-ce que vous avez envie d'y retourner et pourquoi est-ce que vous avez envie d'y retourner mon Clément moi j'y retourne c'est sûr simplement par soucis professionnels mais également là en fait en live du moment où tu perds pas c'est très difficile à vivre tu vas au tournoi tu te fais busto tu rentres en taxi tu vas au tournoi tu te fais busto tu rentres en taxi etc etc c'est très lourd c'est très lourd surtout que tu as vraiment tu prends aucun plaisir quand ça se passe comme ça mais quand tu dis run évidemment c'est le rêve là j'ai qu'une envie c'est d'y retourner d'améliorer ma stratégie globale et puis d'emmagasiner plus d'emmagasiner plus d'expérience d'expérience et au table et prendre des meilleures décisions Itaka ouais ta question c'est avec quelle intention on y retourne parce que oui évidemment on y retourne non est-ce que t'as envie d'y retourner avec quelle intention comment tu vois le truc je vous pose la question parce que j'y répondrai aussi je sais que moi par exemple je voudrais changer plein de choses par rapport à ce que j'ai fait cet été quoi ah oui bah clairement déjà prendre le bateau parce que l'avion c'est toujours aussi affreux t'irais en bateau non j'irais pas en bateau j'irais en avion c'est bon j'en ai fait 6 on peut continuer maintenant vas-y oui Itaka l'intention du coup ce serait d'accompagner une équipe sur une plus grosse partie du festival donc rester plus sur la durée et surtout d'avoir cette chance d'avoir eu de l'expérience en amont de la performance je trouve parce que j'ai vu une vraie différence en fait avec les joueurs avec qui je travaille en live et pour qui c'est quasiment les premières fois qui ont du coaching mental entre guillemets et des personnes qui ont déjà une certaine conscience de comment quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser son esprit et mieux s'adapter à l'environnement de pression qu'est le poker et je crois que j'aimerais construire l'intention serait de construire ça du coup sur les mois qui précèdent Vegas et avoir une vraie immersion avec fort de l'expérience qui a été faite sur les tournois live ce serait ça l'intention monsieur Bapport bon évidemment tu retourneras toi tu vas y retourner pour le business et l'équipe live toi en plus voilà ben rebelote rebelote mais un petit truc en plus que pour l'instant je vais pas annoncer mais j'ai des projets pendant ce Vegas il va jouer ça y est ah non non je vais pas jouer mais j'ai un projet professionnel qui est prévu en rapport avec le poker il va se passer des choses il va se passer des choses et bien bizarrement je vais y retourner aussi peut-être peut-être pas loin avec toi mon Bapport on sait pas secret secret professionnel on va y retourner mais ouais je sais qu'il y a des choses que je changerais moi par exemple j'étais au Paris et c'est incroyable d'être au Paris parce que t'es au coeur du réacteur comme dirait l'autre ben en fait c'est hyper dur d'être au Paris enfin d'être dans un hôtel sur le strip moi j'avais la chance je les embrasse Saïma Florian et Bouchon Paul Guichard ils avaient tous une baraque j'y allais au moins une fois par semaine juste pour être en dehors en fait tu as pas de bruit pas de musique pas de machine à sous pas un pote que tu croises qui vient de sauter pour la 150ème fois clairement en termes d'environnement pour les joueurs qui vont à Vegas je crois que ça a beaucoup de sens les villas et ça se comprend que beaucoup de joueurs choisissent cette option parce que c'est vrai que ça fait une vraie coupure avec la stimulation constante dont on parlait au début ça fait une bouffée d'air ouais on va partir là dessus bon les amis pour conclure mon Clément team ATM quelques places supplémentaires tu m'as dit peut-être je m'occupe que de la partie cash game maintenant et Benjamin et un autre coach s'occupe de la partie MTT donc effectivement je vais passer de 4 à 8 places dû à ça donc j'ai les vous pouvez envoyer vos candidatures sur les réseaux sociaux je suis en train de préparer la page dépêchez vous pour que vous puissiez le faire mais c'est juste que pour les joueurs déjà professionnels qui jouent en 100 et en 200 avec un bon win rate et qui sont déjà pros qui font plus de 300 000 mains à l'année ok donc on vient de perdre donc 99,99% du public mais les 3 qui restent au fond envoyez un message à Clément Itaka on te retrouve les gens qui veulent te voir t'écrire avoir besoin d'un bon coach mental pour progresser dans leur vie sur TikTok sur Instagram sur les réseaux sociaux tout simplement à Itaka coach Itaka et on est toujours en fait j'aime beaucoup c'est l'idée d'avoir de nouveaux projets de partir dans du sur-mesure avec de nouveaux joueurs pour designer spécifiquement du coup pour la personne et des étapes de progression entre guillemets et j'ai aussi du coup dans les une surprise entre guillemets enfin quelque chose qui sortira dans les prochaines semaines qui a pour volonté de rendre aussi plus accessible le coaching à des joueurs qui sont du coup des habilles plus modestes entre guillemets donc voilà j'en reparlerai à l'occasion sur les réseaux très bien mon rapport nouveau centre enfin t'as changé de centre t'as pris un centre j'ai vu les photos il est beau ouais on a changé de centre au 1er juin effectivement là par contre c'est j'ai cherché quelque chose qui d'intérieur en fait ça fasse moins hôtel ça fasse un peu plus appartement privé pour que pour que les gens se sentent chez eux ouais bien plus chez eux et bah bien sûr bah ce centre je recrute toujours toi Cash Game et enfin je veux dire MTT et Cash Game aussi c'est ça et Spin les trois formats sachant que là notre Team Cash Game la Team Live ça y est le projet de Team Live sur deux ans la démarre là au 30 août ah oui tu montes une Team Live pour le Cash Game aussi comme le comme MTT ouais c'est ça il y a eu 3 phases de bêta une en fin d'année et dernière deux en début d'année sous plusieurs formes on a récupéré data on sait maintenant comment se comporter comment gérer cette équipe etc et là on démarre à la capitale le premier événement avec un groupe de 4 joueurs pour 2 ans ça ça te plaît ça bon Clément ça je vois que t'aimes bien c'est intéressant j'ai envie de voir ce qu'il se passe effectivement je vais suivre ça de près est-ce que ça mériterait pas un nouveau restaurant tous les trois je pense que si je pense que si j'en ai un au Cambodge oui allez c'est prêt c'est bon ah Clément si tu vas au Cambodge vas-y je viens avec toi et puis on se fait régaler par ma porte c'est son hôtel de toute façon donc on free roll le centre c'est c'est free roll c'est offert c'est offert c'est offert découvrons enfin le café à 0,5 centimes de dollar bon les amis merci beaucoup d'avoir participé à cette émission comme d'habitude c'est un plaisir leurs réseaux sociaux vous l'avez en description nous sommes bientôt au fair route je vais prendre quelques vacances et on se voit à la rentrée merci à tous de nous avoir suivi on se retrouve très vite bisous les amis ciao 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 c'est parti Sous-titrage ST' 501